Franchement là pour moi c'est la France qui est exceptionnelle ce soir avec Jean-Claude Berouet, cher ami et grande homme du vin. On a eu un 70 La Fleur Petrus qui était fait comment ? Sans bois ? En fait il s'est fait tout seul, voilà. Il y a une assistance extérieure, un regard extérieur mais pas d'interventionnisme, ou très peu, voilà. Alors moi j'ai une référence qui est, j'écoute France Musique et le dimanche après-midi à 5 heures il y a une émission où le journaliste présente un morceau de musique, Brahms, Mozart, etc. avec quatre ou cinq chaînes d'orchestre différents. Vous vous intéressez à la musique ? Oui. Et donc il y en a un qui dit oulala celui-là il est prétentieux, il joue sa musique, c'est de la façon qui s'intéresse le plus haut. Il joue sa musique donc il n'a pas très respecté l'esprit. Après le suivant, celui-là il est très appliqué mais c'est un peu scolaire là. Et puis après j'arrête, après le troisième a assagné. Il traduit l'esprit, l'esprit de la partition du musicien et là il y a un acte d'humilité. Et donc ? Et notre métier au musicien c'est ça, l'humilité. Et le 70, la fleur Petrus, c'est un acte d'humilité ? Toujours, toujours, toujours. Et c'était son bois à neuf ? Non, non, il y en a un éleveur. Mais non, c'était l'école où on essayait, on faisait du protectionnisme. C'est-à-dire la vendange arrivée, pas de tri, elle était ce qu'elle était. Pas de tri. Voilà. Par contre, il fallait faire ce qu'on appelle un diagnostic au niveau du comportement, au niveau de la vinification, sur l'extraction, sur l'aération, etc. Et sur les temps de cuvaison. pour essayer d'avoir un équilibre talique, une base, une structure, une charpentalie qu'on croyait être la bonne. Et 50 ans après, c'est magnifique. Voilà. Merci beaucoup. Ah, mon petit patron. Quel bonheur. Quel bonheur. Merci Jean-Claude. Merci Jean-Claude.